Musique Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture je vais vous présenter les 4 premières lectures que j'ai effectuées durant le mois de juillet du coup ce sont dans l'ensemble de très bonnes lectures et j'ai même un coup de coeur et du coup on va commencer tout de suite Le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit des 15 premières vies d'Harry Auguste de Claire North publié ici aux éditions Milady c'est un one shot de science fiction que j'ai beaucoup apprécié ici on va suivre Harry Auguste qui se trouve sur son lit de mort une fois de plus car il a ce don ou cette malédiction à avoir dès qu'il meurt, il retourne, il renaît au lieu et à la date exacte où il est né la première fois avec tous les souvenirs de ses vies antérieures et à la veille de sa mort, dans sa 11ème vie, une jeune fille va venir à son chevet et va lui annoncer que la fin du monde est pour bientôt et que c'est à lui de tout régler du coup comme vous l'avez compris ici on est sur un roman de science fiction qui parle de voyage dans le temps c'est une lecture que j'ai beaucoup appréciée on va suivre du coup le personnage d'Harry Auguste qui est un personnage au début où j'ai eu peut-être un petit peu de mal mais finalement au fil de ma lecture j'ai commencé à m'y attacher c'est un personnage excentrique qui a une répartie assez sympathique et qui est un personnage qui s'est révélé être très intelligent et calculateur c'est un personnage qui anticipe beaucoup les choses et qui contrairement à beaucoup de livres ne va pas foncer dans le tas et ensuite regretter ses actes pour ce qui est de l'histoire j'ai peut-être quelques bémols l'intrigue en soi est très intéressante mais à partir des 150 premières pages car les 150 premières pages racontent les vies d'Harry Auguste ainsi que cette histoire de voyage dans le temps évidemment il y a tout ce passage d'explications mais je pense que ça aurait pu être réduit à 50 pages pour qu'on puisse rentrer dans l'intrigue beaucoup beaucoup plus vite mais bon en soi après ces 150 premières pages le rythme a commencé à s'intensifier et à évoluer au fur et à mesure de l'histoire c'était très intéressant et je ne me suis plus du tout ennuyée par la suite cette idée de voyage dans le temps est très intéressante elle est aussi très originale elle est très bien exploitée par l'auteur ça il n'y a aucun problème et pour ce qui est de l'auteur elle m'a beaucoup surprise par son écriture alors je ne sais pas si c'est la traduction ou son écriture même mais je l'ai trouvé très travaillée j'ai appris des mots avec elle j'ai trouvé que c'était une écriture très agréable très fluide mais tout de même très travaillée le petit bémol aussi au niveau de l'écriture et encore c'est qu'un petit truc, c'est un détail ce sont que quelques dialogues qui sont très portés scientifiques ou très portés philosophiques qui ont peut-être été un peu complexes pour un lecteur lambda comme moi pour comprendre les choses et comprendre le livre dans son entièreté mais à part ça, ça reste une très bonne lecture que je vous recommande grandement si vous aimez la science-fiction et les voyages dans le temps ensuite je vais vous parler d'un tome 2 il s'agit du tome 2 de Ma raison de vivre donc ici Ma raison d'espérer écrit par Rebecca Donovan et publié aux éditions Pocket Jeunesse j'avais beaucoup apprécié le tome 1 que j'avais déjà lu il y a de cela plus d'un an et demi donc j'avais quand même pas mal de souvenirs du premier tome et je me suis plongée dans ce deuxième tome que j'ai lu en seulement 3 jours alors que c'était une brique de 600 pages mais j'ai beaucoup apprécié ce second tome qui est peut-être un petit peu en dessous du premier je ne vais évidemment pas vous raconter l'intrigue je ne veux pas vous spoiler si vous n'avez pas lu la saga mais ça a été quand même une bonne lecture déjà au niveau de l'écriture que j'aime bien retrouver dans le sens où elle est très fluide et agréable à lire et extrêmement addictive ça se lit très vite et c'est pour ça aussi que j'ai lu ce livre en seulement 3 jours mais voilà c'est une écriture qui m'a totalement plongée dans l'histoire d'Emma, d'Evan et de Sarah pour ce qui est de l'intrigue je l'ai trouvée très intéressante Emma n'a clairement pas la vie facile ce sont de nouveaux personnages qui vont déclencher l'intrigue ce sont les personnages de la mère d'Emma ainsi que de son petit copain donc ce sont un peu le centre de cette intrigue et que j'ai trouvé très intéressante pas mal de rebondissements, on ne s'ennuie absolument pas je peux vous l'assurer pour ce qui est des personnages on va dire que les nouveaux personnages on aurait aimé ne pas les connaître mais malheureusement c'est quand même eux qui déclenchent l'intrigue pour ce qui est du personnage d'Evan et celui de Sarah qui sont la deuxième famille finalement, la famille de coeur de Emma ce sont des personnages que je trouve très attachants et qui sont vraiment exemplaires dans le sens où ils sont vraiment à l'écoute d'Emma qui sont là pour l'aider tout le temps voilà c'est vraiment un soutien pour Emma et le bémol de ce second tome c'est le personnage d'Emma qui a décidé de faire la fille martyr qui n'a aucun soutien, personne qui l'aime et qui a décidé de prendre tous ses malheurs sur ses épaules et de gérer ça toute seule du coup ça la met dans des états et des situations particulières dans ce deuxième tome qui m'ont profondément agacée dans le sens où elle a une meilleure amie et un copain pour l'aider et elle ne va pas à leur rencontre et quand ce sont eux qui lui demandent si ça va elle ment tout le temps à ses potes pour dire que oui il n'y a pas à s'inquiéter tout va bien voilà jusqu'à ce qu'on arrive à des situations qui empirent voilà donc c'est un exemple à montrer pour les gens qui sont comme ça et qui se mettent en martyr que ce n'est pas à faire voilà qu'on a toujours quelqu'un à qui se confier mais voilà donc dans l'ensemble ça a été une très bonne lecture et j'ai hâte 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 de lire le tome 3 qui est le dernier tome de cette saga ensuite on passe à mon coup de coeur du mois de juillet il s'agit de l'héritage des rois passeurs de Manon Farqueton publié ici aussi aux éditions Milady mais ici on est sur un roman one shot de fantasy française que j'ai absolument adoré ça a été une énorme surprise je ne m'attendais pas du tout à autant aimer ce roman nous allons suivre deux personnages féminins principaux la première c'est Enora qui vit à Rive donc qui est le nom donné ici pour notre monde et qui va du jour au lendemain le jour de son anniversaire de ses 20 ans voir toute sa famille se faire décimer par une bande d'assassins voilà sous ses yeux une sorte de bande de terroristes et elle va aller se réfugier dans le monde d'ombre la terre de ses ancêtres parce qu'elle va apprendre qu'elle a des origines d'un autre monde et elle va faire la rencontre du personnage de Raven qui est une princesse rebelle qui quant à elle revient d'un exil de plusieurs années pour récupérer son trône car sa mère est mourante et du coup le trône va être laissé à sa petite soeur sauf que normalement c'est à son tour de récupérer ce trône voilà je vais pas forcément vous en dire plus mais c'était une lecture absolument géniale les personnages sont absolument attachants tous très charismatiques et charmants voilà j'ai adoré ces personnages on a des personnages féminins badass avec de la répartie du caractère qui ne se laisse pas faire on a vraiment une ambiance féministe dans ce roman les femmes sont mises vraiment en avant et voilà c'était vraiment j'ai adoré ce côté là les personnages masculins ne sont pas en reste quand même on a des magiciens on a des guerriers on a chacun sa particularité et son rôle à jouer dans cette histoire personne n'est laissé à l'abandon finalement mais c'était voilà des personnages que j'ai profondément adoré et ce que j'ai bien aimé dans ces personnages aussi c'est qu'on a des orientations sexuelles qui changent un peu d'autres romans qu'on peut trouver que ça soit fantasy ou autre mais ici par exemple on va voir un personnage qui va être lesbienne je ne vais pas vous dire qui je ne vais pas tout vous spoiler mais voilà j'ai bien aimé ce petit détail le fait que ça ne soit pas encore des relations hétérosexuelles évidemment il y en a mais je trouve que ça change et ce n'est pas plus mal pour ce qui est de l'intrigue on est sur un roman one shot en fantasy donc ne vous attendez pas à une sorte d'introduction comme dans toutes les grandes sagas de fantasy on plonge directement dans l'intrigue l'assassinat qu'on voit au début c'est le style de massacre dans notre monde c'est dans les environs des 30 premières pages donc du coup on ne s'ennuie pas du tout on rentre directement dans l'intrigue dans cet univers de fantasy qui mêle magie, religion c'est très intéressant et du coup voilà on ne s'ennuie pas c'est bourré d'actions, de révélations, d'explications sur l'univers et pour autant à la fin on n'a pas forcément des milliards de questions à se poser sur ce qui va se passer etc. l'auteur elle a totalement maîtrisé son roman son intrigue pour ce qui est de l'univers je l'ai beaucoup apprécié voilà comme je vous l'ai dit on mêle magie, religion c'est une terre qui est gérée par la royauté un pôle religieux et un pôle avec des magiciens qui ne sont évidemment que des hommes les femmes sont quant à elles traquées et se réfugient toutes dans une sorte de sanctuaire qui s'appelle Savloar on en entend un petit peu parler ici mais le tome compagnon à ce premier tome donc ce n'est pas forcément un premier tome ce sont plus des tomes compagnons c'est pas une suite à proprement parler mais dans le roman les illusions de Savloar qui est le tome compagnon à ce roman là on va exploiter cette idée de magicienne traquée voilà donc quand je vous parlais voilà de cette ambiance très féministe avec les femmes qui se rebellent etc. c'est vraiment ça mais du coup j'ai adoré voilà cet univers qui est absolument dingue je ne peux pas vous parler de tout mais il y a toute la mythologie autour des rois passeurs des dieux enfin c'est très très intéressant mais il y a énormément de choses je ne pourrais pas tout vous dire comme ça et je veux quand même vous laisser un peu de surprise et pour finir je pense j'ai été extrêmement surprise par la plume de Manon Farghetton c'est la première fois que je lis un de ses romans et je l'ai trouvé très travaillé il y a de très belles citations à l'intérieur de ce roman c'est fluide, agréable absolument addictif j'ai eu du mal à lâcher ce roman et pour autant je n'avais pas envie de le finir et de lâcher tous ses personnages la fin est clairement crève coeur mais je pense que je vais quand même adorer le tome Compagnon à cette saga et j'ai hâte de me lancer car c'est un roman qui va sortir en poche normalement dans les environs d'octobre-novembre donc si vous avez lu ce tome là et que vous attendez la sortie poche ce sera pour bientôt soit dit en passant si c'est un roman qui vous intéresse n'hésitez pas à participer à mon concours pour les 1000 abonnés qui est encore en ligne jusqu'au 9 septembre car je vous propose de gagner ce roman entre autres avec plein d'autres romans mais il y a celui-ci donc s'il vous tente n'hésitez pas à aller voir le concours et enfin pour finir je vais vous parler d'une courte nouvelle il s'agit de La princesse de mon pensier de Madame de Lafayette publié ici aux éditions GF Flammarion c'est une nouvelle assez connue c'est un classique qui va être lu pour le bac 2018 donc j'ai déjà passé mon bac mais j'étais très curieuse de voir ce qu'elle a étudié les littéraires cette année c'est une histoire vu que c'est une nouvelle je ne vais pas vous dire de résumé ce que ce serait vous dévoiler l'essentiel de l'intrigue mais c'était une nouvelle sympathique elle ne fait que 40 pages donc c'est très court et c'est ça le problème avec les nouvelles c'est que j'ai l'impression qu'on ne développe que très peu l'histoire mais pour autant ça reste une histoire sympathique mais rien d'original je ne me suis pas j'ai pas accroché forcément aux personnages qui sont très clichés mais en même temps c'est une oeuvre classique donc c'est les oeuvres de l'époque mais voilà l'intrigue n'a rien d'exceptionnel c'est en fait je ressors avec cette impression de c'était sympa mais ça va pas me rester en tête pendant des années mais au moins j'ai pu tester La plume de Madame de Lafayette que j'ai beaucoup aimé alors peut-être que je lirai d'autres romans ou nouvelles de cet auteur en tout cas pour le moment c'était pas forcément une priorité surtout si les histoires sont un peu dans le même style je ne sais pas si je me laissais rentrer par autre chose mais en tout cas je peux dire que j'ai lu une nouvelle de Madame de Lafayette qui est quand même une des premières femmes à avoir écrit un roman à son époque voilà tout le monde cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu par contre si vous voulez aller voir mes dernières lectures de juillet qui sont le tome 1 de Faubos le tome 1 de The Book of Ivy et A Little Something Different donc en français un petit quelque chose de plus n'hésitez pas à aller voir sur ma vidéo bilan du French Pudotton car je vous en parle et je vous donne ma chronique directement je ne referai pas un update lecture sur ces 3 livres en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu que ces livres vous intéressent n'hésitez pas à me dire en commentaire si ces livres vous intéressent ou si vous les avez déjà lus du coup je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo Bye !